ça y est bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du taroscope de la pleine lune en bélier du 17 au 31 octobre 2024 donc nous allons voir ensemble quel est le tirage pour les énergies de ce taroscope je vous rappelle que vous pouvez très bien aussi ressentir les énergies quelques jours avant et que elle s'étale sur environ une quinzaine de jours donc le message clé pour ce taroscope c'est la chance souris aux audacieux et nous allons voir comment la carte qui ouvre le bal c'est l'empereur donc ce qui va faire avancer les choses c'est quoi on est dans une carte d'action c'est à dire qu'est ce que je mets en place voilà pour faire avancer mes projets pour faire un pas vers ce qui me tient à coeur là c'est on arrête de réfléchir et on passe à l'action là et on pose aussi ses limites l'empereur il a aussi cette capacité là à poser ses limites et je délègue également et oui ça ça va peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous l'empereur c'est lui qui dirige son empire et donc il apprend aussi à déléguer parce qu'il ne peut pas être partout donc c'est aussi une des fonctions de l'empereur alors on peut déléguer par exemple dans la vie familiale et bien certaines tâches que les autres personnes vivant sous le même toit vont faire ou sinon vous pouvez aussi faire le choix de déléguer certaines tâches qu'elles soient personnelles ou professionnelles à des prestataires voilà ou des salariés enfin selon les configurations voilà c'est je délègue et c'est moi qui décide ce qui se passe aussi sur mon empire sur mon territoire la notion de territoire elle est importante aussi concernant cette lunaison on voit qu'on va parler du foyer aussi de la famille donc là c'est déjà je pose les règles je pose le cadre non c'est important et une fois que le cadre est posé ou que j'ai avancé moi vers ce qui me tient vraiment à coeur et bien c'est dans ce cadre là oh pardon petit clin d'oeil de la vie c'est dans ce cadre là qu'ensuite qu'est ce que l'on peut faire avec l'amoureux nous pouvons échanger discuter mais c'est important aussi de de poser les choses vous posez vos limites quelle que soit la nature de ses limites de point de vue relationnel par rapport à des projets etc et ensuite dans le cas que vous avez défini on ouvre le dialogue et on laisse tous les protagonistes concernés s'exprimer à temps égal il ya cette notion là aussi on prend le temps aussi que chacun puisse exprimer ce qu'il y a besoin la troisième carte du tirage c'est la lune alors la lune elle nous rappelle nos aspirations profondes ça peut être très concrètement c'est pas moi vous rêvez par exemple de faire construire une une grande maison en bois voilà concernant vos valeurs qui vous êtes etc et puis il se trouve que une personne vous allez rencontrer pendant cette quinzaine eh bien justement vie dans le type de maison dont vous rêvez voyez ça ça peut être des choses comme ça et du coup en dialoguant en ouvrant le dialogue peut-être que vous allez pouvoir avoir la chance d'aller visiter le lieu par exemple ou d'avoir des informations en tout cas qui vont vous vous aider veuillez à venir nourrir votre rêve et à le faire grandir ou au contraire à le réajuster en fait il ya cette notion là non je vous montre les les trois cartes de base du tirage avec l'empereur l'amoureux et la lune je pose les choses je passe à l'action et ensuite je me reconnecte aussi un avec ce qui est vraiment important pour moi il ya aussi la notion là d'entraide de solidarité donc il faut pas non plus hésiter à solliciter votre entourage des amis des collègues ou d'autres prestataires enfin en fonction de la situation n'hésitez pas à solliciter des personnes qui font partie soit de votre entourage personnel soit professionnel pour pouvoir peut-être et bien mettre en place un projet une idée non pourquoi il ya parce qu'il ya la notion de groupe notion de groupe qu'on va retrouver là avec l'amoureux 1 et la lune dans l'énergie à la puissance de la communauté et si j'additionne donc pardon je voulais en 4 plus 6 10 en plus la 18 ça nous fait 28 8 et 2 10 on obtient la roue de fortune donc il ya vraiment aussi la puissance du groupe 1 la chance elle sourit aux audacieux et aussi à un ensemble de personnes ça peut être une idée un projet qui va trouver des ouvertures ou qui va trouver son public ça peut être dans les relations personnelles et bien voilà vous qui allez rencontrer la personne qui correspond vraiment à ce que vous recherchez ça peut être au niveau professionnel des clients ou des prospects qui matche avec votre offre de produits ou de services vous voyez il ya il ya vraiment une une communion de plusieurs facteurs et donc généralement quand je les dis soins en conseil et bien j'en prends toujours une dernière pour voir justement qu'est ce qui fait tourner la roue et là ce qui fait tourner la roue c'est la 17 l'étoile la voilà la chance souris aux audacieux c'est à dire à qui à ceux qui osent agir rappelez vous l'empereur il ouvre son énergie ouvre cette quinzaine donc laissez vous aussi inspiré par votre intuition ça peut être aussi un la chance un jeu où il ya une roue qui tourne ça peut être un jeu de hasard que la roue soit à la verticale ou à l'horizontale aller au casino jouer en l'auto ou alors au million ou un autre jeu voilà où il ya une roue qui tourne et puis vous me tenez au courant mais il ya aussi cette notion de chance vous voyez que tout ça ligne aussi dans qui nous sommes etc il ya l'inattendu à la clé donc ne cherchez pas à intellectualiser comment ça va arriver laissez vous porter par l'inattendu de la vie non qui peut prendre des formes auxquelles vous ne vous attendez pas et puis derrière parce que la 10 plus la 17 ça nous fait 27 donc j'ai l'ermite tout en haut de la pyramide qui vient nous rappeler en fait voilà la sagesse c'est un peu le côté posé mais c'est pas parce qu'on a un côté posé prudent qu'on ne doit pas agir ça peut être un petit pas et non pas une galopade que l'on réalise pendant cette quinzaine mais ça n'empêche pas d'agir en fait et aussi tenez compte de vos expériences avec l'ermite les expériences que vous avez acquises jusqu'à présent vous en avez forcément tiré des leçons donc avancer pas à pas pour si vous voulez construire co construire avec la vie et l'univers et bien vos rêves vos projets les projets qui vous tiennent à coeur que ce soit pour fonder une famille un foyer une belle relation de couple un projet professionnel un nouvel habitat retrouver la santé après peu importe mais vraiment avec la sagesse de l'ermite c'est il est là pour nous rappeler l'essentiel parce que si l'image qui me vient voyez vous pouvez construire la plus belle maison du monde mais si ce n'est pas fait avec amour la maison elle semblera toujours vide et froide voyez c'est un peu ça le message donc quand je dis que la chance serait aux audacieux oui la chance serait aux audacieux aux audacieuses bien sûr et à aux personnes en fait qui écoutent vraiment aussi les projets de leur coeur c'est ça aussi qui va être important d'être aussi en raccord avec ce qui vous met le coeur en joie oui on est vraiment dans cette dynamique là donc n'hésitez pas à solliciter non je vous rappelle vos réseaux personnels ou professionnels pour vraiment vous aider à franchir le cap et peut-être commencer à co créer dès aujourd'hui et bien un projet qui peut-être voilà ne sortira de terre que dans quelques années peu importe mais c'est maintenant que les graines doivent être semées sur le long terme donc je vous souhaite une extraordinaire pleine lune et je vous dis à très bientôt